bonjour jean ça va bien merci d'avoir accepté mon interview c'est super sympa bon bah c'est cool merci alors bon tu connais le principe donc je vais te je vais te poser plein de questions bien sûr c'est le but alors ma première question ce serait de savoir quand et pourquoi tu as commencé à apprendre le français j'ai commencé à étudier apprendre le français depuis cinq ans parce que je suis venu en france pour mon travail il y a cinq ans donc bien que je travaillais principalement anglais je n'ai pas d'opportunité de parler en français mais je veux rester en france donc oui il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'opportunités de parler en français donc j'ai commencé à apprendre français avec toi avec les livres et avec l'application et voilà c'est ici super tu parles bien tu as fait énormément de progrès mais c'est vrai que dans ton travail tu n'as pas l'occasion de parler français malheureusement ouais mais c'est super ouais donc bon bah donc tu es tu es trilingue c'est ça tu es trilingue très long anglais japonais et quoi coréen voilà et voilà et puis français alors cadrilingue t'es cadrilingue wow wow impressionnant impressionnant bon bah super et moi je voulais savoir maintenant toi tu maintenant tu habites en france et qu'est ce que tu ressens quand tu parles français est ce que tu as un sentiment particulier quand tu parles français oui j'aime bien parler français parce que je ressens que je suis chanteur japonais ou anglais un peu différent on chante pas quand on parle le japonais par exemple donc c'est très amusant de parler et écouter en français d'accord mais donc il ya un côté drôle tu trouves que c'est c'est de la bonne humeur il ya un côté quand tu dis c'est très amusant c'est explique moi exactement oui je sais pas comment dire intonation ouais l'intonation et aussi à prononciation et ce sont très élégant et aussi vraiment différent que japonais 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 c'est aussi une belle langue mais c'est très différent ouais bien sûr bah toute façon toutes les langues sont belles hein il n'y a pas de problème bon ouais 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 c'est surtout le la vraiment la différence n'est pas du tout la même approche la même langue voilà donc tu trouves que le français est élégant toi tu trouves que les français oui même même le français des parisiens oui je pense je disais ça un petit peu pour la blague mais bon ok donc et ben je voulais savoir si toi tu avais un livre un podcast une série un film que tu aurais que tu aurais vu que tu aurais lu en français bien sûr et que qui t'a plu et que tu aurais à nous recommander tu aurais un truc comme ça à nous dire franchement j'ai regardé un super film c'est une série Netflix le programme s'appelle Lupin c'est l'histoire d'un détective il est comment dire il est un caractère à comment dire en français je ne sais pas comment dire c'est un personnage personnage ouais vas-y excuse moi je t'ai coupé pardon comment dit dont juste on donne dans l'histoire c'est pas à oui c'est la fiction quoi c'est comme je pense que le passé est très connu en france la série sur Netflix aussi mais l'histoire originale c'est très connu en français ça oui oui c'est vrai il y a eu des romans c'est vrai j'aime bien l'histoire parce que Lupin est très difficile au Japon aussi l'histoire originale parce qu'il y a un animé japonais un dessin animé japonais il s'appelle Lupin le Trois ah bon c'est vrai oui 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 mais c'est sur le même principe avec un homme qui cambriole aussi qui est un gentleman cambrioleur c'est ça ? ah oui c'est ça exactement il est cambrioleur il n'est pas détective il est cambrioleur d'accord mais il est cambrioleur avec classe c'est ça ? oui oui c'est ça il est très marrant il est très intelligent c'est exactement le même c'est drôle et tu penses que c'est une inspiration française ou c'est ? oui 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 bien sûr parce qu'il s'appelle Lupin ouais donc vas-y redis le titre comment ça s'appelle au Japon ? ça s'appelle comment ? Lupin le Trois d'accord ok c'est super étonnant ce truc là je ne savais pas du tout ça c'est très très connu et en fait non en fait le titre de l'animé a changé oui mais c'est attends excuse moi je te coupe mais c'est pour les enfants en fait c'est un dessin animé non non pas forcément pour tout le monde en fait parce que l'histoire c'est un peu comment difficile 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 c'est pas juste pour mais pour tout le monde pour les enfants pour les adultes et aussi moi je profite bien de l'animé et le comment le titre de ce animé cet animé a été changé quand la France l'importait ? ah oui quand la oui parce que tu penses que c'est quelque chose qui c'est un programme qui aurait été vendu par les français aux japonais ou ils ont acheté l'idée ? je sais pas peut-être ? non ? en fait parce que le droit d'un homme le droit d'un homme le droit est évidemment l'auteur de l'animé japonais n'a pas eu d'approbation ah ouais ouais il n'a pas eu l'autorisation d'utiliser le nom Lupin c'est ça ? je me souviens donc le nom c'est différent je ne me souviens pas ah ok peut-être que tu le connais non je veux vraiment chercher ouais mais sinon tu pourras me le dire et puis je le noterai tu sais sous la vidéo parce que c'est vrai que c'est complètement étonnant on ne le sait pas en France ça donc ouais et puis est-ce que il y a vas-y monkey punch monkey punch en français c'est oui attends attends je pense que c'est monkey punch ouais bon moi je ne suis pas une spécialiste des dessins animés donc ouais monkey punch je regarderai je regarderai pour voir mais ok ok ah ouais c'est drôle cette histoire c'est drôle et et tu sais ben là c'est juste pour pour l'indiquer par exemple Arsène Lupin effectivement c'est une vieille série il y a bien sûr les livres et tu as même une chanson qui est dans les années 70 gentleman cambrioleur quand il cambriole une femme il lui fait offrir des fleurs gentleman cambrioleur non non je ne connais pas tu ne connais pas bon ben je mettrai aussi le lien sur la chanson voilà donc c'est étonnant ça ouais je je lirai les articles par rapport à ça donc en fait Arsène Lupin tu connaissais déjà en fait tu connaissais déjà ok bon ben ouais elle est sympa c'est une série sympa bon bien sûr je crois que dans le premier j'ai regardé le premier épisode et il arrive à voler le collier de Marie Antoinette oui bien sûr c'est un petit peu gros c'est un petit peu gros mais c'est sympa à regarder réalistique c'est réaliste bien sûr c'est pas réaliste ce n'est pas réaliste ouais ce n'est pas réaliste c'est pas réaliste mais c'est sympa et puis c'est une série familiale voilà même les enfants peuvent regarder quoi donc ça c'est cool bon ben merci pour le fameux la fameuse série Arsène Lupin avec Omar Sy ouais je crois qu'elle a beaucoup de succès sur Netflix oui elle est l'acteur principal d'Intouchable ouais l'acteur principal d'Intouchable t'avais aimé ? t'avais aimé le film Intouchable ? en fait je n'ai pas regardé ah bon ben il faut que tu regardes c'est très sympa franchement c'est très drôle c'est à partir d'une histoire vraie voilà non franchement c'est sympa à regarder j'ai bien aimé à un moment ça parle d'art contemporain et on se moque de l'art contemporain de l'art abstrait tu sais qui est vendu hyper cher voilà donc c'est non non je te conseille aussi de regarder ok et concernant complètement un autre sujet toi dans l'apprentissage du français qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile le plus dur ? c'est quoi ? ok il y a quelque chose pour la première une difficulté c'est écouter parce que je peux m'exprimer ce que je veux dire avec les mots que je connais ou avec le vocabulaire que je connais quand j'écoute quelqu'un à quelqu'un ou quelque chose parfois je n'ai pas je n'ai pas de vocabulaire je ne connais pas l'expression donc c'est un peu difficile mais ce n'est pas ce n'est pas juste pour le français mais la langue en général mais je trouve difficile oui mais j'ai remarqué que tu trouvais un autre chemin comme parfois quand tu n'as pas le vocabulaire tu arrives à dire ce que tu veux dire par un autre biais oui donc le fait d'être limité dans le vocabulaire pour pouvoir vraiment s'exprimer en général mais la difficulté de la langue de la française et la prononciation et aussi comme rythme 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 en anglais désolé je ne sais pas explique moi explique moi qu'est-ce que ça veut dire par exemple je te dis que c'est comme une chanson c'est ça oui ah oui le rythme le rythme le rythme oui c'est ça ah oui par là excuse moi oui pour les japonais par exemple espagnol et italien c'est très très facile grâce à la prononciation et aussi à le rythme le rythme le rythme le rythme le rythme parce que en italien en espagnol espagnol il y a 5 comment on dit en français a-i-o-u juste a-i-o-u ah oui les voyelles les voyelles 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 oui c'est ça donc japonais aussi on a on a a-i-u-e-o donc on a il y a 5 voyelles c'est pour ça c'est facile on trouve l'espagnol l'italien très facile comparé au français ah ouais ah oui mais tu parles aussi c'est à dire de la prononciation c'est vrai qu'en italien ce qui est écrit on le prononce alors qu'en français on prononce pas tout ouais ouais donc je parle un peu espagnol aussi ah claro que si oui 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 pour l'espagnol les prononciations ou l'intonation l'intonation le rythme euh ce sont pas vraiment euh problème pour moi ah ouais le français euh prononciation euh comment euh euh j'ai très très fort accent euh euh manière euh euh quand je parle le français je n'aime pas ça ah bon ah bon ah mais si moi j'aime bien quand tu parles français c'est sympa non non il n'y a pas de ah ouais t'as l'impression d'être différent quand tu parles français c'est ça? t'as l'impression d'être différent? euh 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 et la et la dernière difficulté ouais c'est juste d'obliguer parce que euh euh j'ai j'ai euh euh quand je parle avec mon ami mes amis euh on parle anglais normalement et j'ai des amis français mais euh ils parlent très bien français c'est pour ça très bien très bien anglais parce que s'ils parlent très bien français c'est normal ouais donc euh c'est premier anglais c'est c'est la raison pour laquelle euh 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 nous avons euh euh nous sommes devenus des amis ah ouais parce que on peut communiquer sinon c'est un peu difficile pour euh pour le connaître pour mieux connaître l'un d'autre ouais donc euh et aussi mes collègues mes collègues euh ils ne sont pas euh français en fait parce que dans mon équipe euh je pense que 50% dans 60% n'est pas français ah ouais d'accord effectivement donc euh t'es obligé de parler en anglais pour que tout le monde se comprenne oui c'est ça c'est ça ouais bah c'est c'est aussi euh une autre expérience parce que quand on travaille dans un univers complètement international c'est aussi quelque part parfois un autre anglais qui se parle euh un anglais pour s'adapter à toutes les nationalités il va y avoir euh ouais ouais c'est intéressant c'est très intéressant euh ouais mais j'ai 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 habitué à tous les tous les types de d'accent ouais j'ai trouvé l'anglais et 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 que que le français parallèle va être très comment euh élégant ou ou joli ouais mais ça doit dépendre quand même parce que if I speak like that it's not very elegant j'aime bien ça j'aime bien ça ah oui donc ben là j'ai là c'est j'ai fait la caricature de l'accent français quand il parle anglais j'ai fait la caricature de l'accent japonais quand il parle anglais bon moi je t'ai fait la caricature de l'accent français ok ok I I like to speak French because because I like France ah mais ça ressemble un petit peu hein ça ressemble un peu au à l'accent français on dit on dit franceux ouais franceux ouais ouais c'est drôle ouais ah oui mais je te je te comprends très bien quand tu parles anglais avec un accent avec ton accent au japonais voilà la caricature hein bien sûr là on a fait une caricature hein ça veut pas dire quoi on parle tous comme ça ouais ok ah c'est drôle c'est drôle bon et à part le français parce qu'il n'y a pas que le français dans la vie hein il y a plein d'autres choses donc à part le français est-ce que tu as une autre passion et euh est-ce que tu pourrais nous en parler oui euh j'aime bien mon travail donc euh euh je travaille beaucoup euh comme tous les japonais c'est ça j'aime bien hein donc euh j'aime bien une autre chose et processus humain RH donc par exemple dans le week-end tu regardes les vidéos de transformation digitale aux ressources humaines où je lis les livres parce que pour obtenir l'inspiration pour mon travail toujours regarder les nouvelles tendances oui c'est ça garder toujours l'oeil ouvert sur tout ce qui peut arriver et souvent tu m'as expliqué plein de choses notamment dans l'univers du marketing t'es complètement à la page et parfois tu me disais Anne c'est dépassé ça maintenant grâce à toi j'ai eu des cours j'ai eu une remise à niveau dans le secteur super intéressant ouais 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 parce que tu t'intéresses même en dehors de ton travail tu continues à regarder donc c'est très important pour suivre comment apprendre comment dire la tendance aussi penser les stratégies dans le futur parce que mon travail normalement je règle je règle je règle les problèmes à ce que les clients maintenant donc comme on dit le problème le problème argent mais je dois penser je dois penser et établir les stratégies dans le futur dans 5 ans dans 10 ans donc tu es obligé d'être visionnaire tu es obligé d'être un visionnaire oui oui exactement mais en fait j'ai beaucoup d'autres passions que mon travail j'imagine j'imagine en fait j'ai voyagé beaucoup par exemple une fois une fois par mois avant avant la COVID tu voyais une fois par mois probablement ouais j'ai fait beaucoup de voyages donc après après la COVID je ne sais pas si il arrivera mais j'espère bien sûr et ce serait quoi ta prochaine destination où tu aimerais aller après après la pandémie quand ce sera de nouveau possible de voyager ce serait où pour toi je ne suis jamais allé à l'Europe nord par exemple au Suède au Danemark au Danemark en Norvège en Finlande en Finlande tous les pays nordiques 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 c'est ça je ne sais jamais ça t'attire ça t'attire oui en fait je veux visiter tous les pays en Europe mais je n'ai jamais visité les pays nordiques et aussi après je veux aller à l'Europe sud par exemple en Grèce en Grèce en Grèce en Grèce en Grèce en Bulgarie en Sérémie tous les pays tu as la curiosité pour tous les pays d'Europe tu ne restes pas dans le cliché on va visiter Paris Rome en Italie voilà tu t'intéresses j'ai déjà visité donc j'habite j'habite à Paris je visite la ville tous les jours bon ben voilà donc moi j'ai des élèves qui connaissent qui habitent ou qui ont habité au Danemark en Suède et tout ça donc ils pourront peut-être te donner des petites recommandations donc prochaine destination pour toi les pays nordiques oui c'est ça mais en été quand même tu ne vas pas y aller tu irais plutôt en été non ? oui oui pas en hiver parce que c'est il fait trois fois bon ben voilà tu et oui on en est tous là on a envie de pouvoir de nouveau voyager se sentir libre de voyager partout ça c'est le truc oui donc bon ben écoute voilà ça va arriver je le sens je sens que ça va arriver très très prochainement je le sens bon ben écoute Jean merci beaucoup beaucoup c'était super intéressant tout ce que tu nous as dit j'ai encore appris des choses encore appris des choses avec toi encore bon ben merci beaucoup et puis on remercie tous nos amis de nous avoir écoutés jusqu'à la fin au revoir à tous et on dit bonjour plus particulièrement aux personnes qui habitent dans les pays nordiques voilà allez salut Jean merci au revoir au revoir au revoir